Générique Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de l'adduction d'ici des morts, les news d'aujourd'hui ressemblent étrangement à celles d'hier, en tout cas les thèmes, puisqu'on va parler de Cyberpunk 2077 ! Et oui, un petit peu news, évidemment, ils ont sorti la grosse artillerie hier, donc il y a plein de questions de plein de monde, de nos amis les journalistes, et voilà, donc il y aura des infos qui vont être un petit peu distillées, suivant les réponses que CD Projekt nous donnent, et donc là, je suis déçu, je suis tristesse les enfants, je suis déception, puisque toutes les annonces d'hier qui avaient l'air sympas, c'est quand même malgré tout ce qui s'est passé sur Cyberpunk 2077, en tout cas sympa pour ceux qui ont toujours le jeu et qui avaient envie d'y jouer un petit peu plus tard, mais tout ça, en fait, là, au vu de ce qui se passe, donne quand même un sérieux arrière-goût d'aveu d'échec, et c'est très dommage, je trouve. Alors, hier, donc, ils ont annoncé la nouvelle update, la 1.6, qui apporte plein de trucs, une anticipation de la 1.7 qui va apporter encore plein de nouveautés, qui arrivera d'ici la fin de l'année, et puis, la plus grosse news, au-delà des mods, l'annonce de l'activité officielle des mods avec des logiciels, eh bien, qui seront estampillés CD Projekt pour faire des mods, là, on va avoir de l'excellence qui va arriver, et heureusement, parce que pour moi, ça va sauver un peu le jeu sur PC, alors, je suis désolé, les consoles, mais c'est comme ça, mais on a eu, donc, la plus grosse annonce, c'était l'annonce de la première expansion et extension, le gros DLC payant, qui arrivera, oui, ça sera payant, évidemment, pas gratuit, qui arrivera, donc, Phantom Liberty, voilà, qui arrivera en 2023, vraisemblablement, moi, j'ai supputé février 2023, un gros saumère d'eau, début de l'année, je pense que ça se tiendra, s'il ne prenne pas du retard, évidemment, voilà, alors, première annonce, et on en avait un petit peu en avant-goût, c'est que cette extension ne sera pas sur les consoles anciennes générations, le patch 1.6, d'ailleurs, sera le dernier sur les consoles anciennes générations, il y a d'ailleurs, au sein du patch 1.6, des trucs qui ne sont pas sur les anciennes consoles, notamment les quelques nouvelles quêtes qui seraient là, donc ça a déjà un petit peu commencé, et évidemment, même si, dans le fond, c'est normal, parce que, bah, ils n'auraient jamais dû sortir le jeu, pour moi, sur anciennes générations, et c'est ça qui a causé une énorme part de grosses frustrations, une énorme part de... l'immense majeure partie des problèmes qu'ils ont eus, c'était à cause de ça, à cause du jeu, quand il est sorti sur PS1 et Xbox 4, mais c'est un aveu d'échec, un aveu d'échec, en disant, bah, voilà, on a... c'était... on ne peut plus rattraper, et le problème, c'est que, bah, il y a plein de gens qui ont le jeu sur PS4 et que sur PS4, ou sur Xbox One et que sur Xbox One, qui n'ont toujours pas de console nouvelle génération, et qui n'ont pas envie de racheter le jeu sur PC, surtout s'ils ont un PC, parce que, bah, il y a encore plein de gens qui n'ont pas de PS5, il y a plein de gens qui n'ont pas de Xbox Series X, il y en a qui attendent un peu de voir, on sait que la PS5, eh bien, il y avait quand même beaucoup de demandes et très peu de disponibilité, donc, voilà, c'est difficile, et donc, voilà, ceux-là, ceux qui ont le jeu et qui attendaient d'en voir un petit peu plus derrière, bah... ils vont pouvoir se le tailler en pointe et s'asseoir dessus, il n'y a rien, et j'ai eu déjà quand même quelques commentaires, quelques personnes qui m'envoyaient un message, moi, je suis dégoûté, je pensais reprendre le jeu pour l'extension et tout, et en profiter, et puis, bah, là, non, voilà. Bon, bah, voilà, c'est un gros aved-achèque, mais, en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que, pour le jeu lui-même, si on se met à la place de CD Projekt, finalement, c'est peut-être la meilleure, alors, c'est pas une bonne, elle n'est pas bonne, quand on dit la meilleure, c'est pas forcément que c'est bonne, mais, dans tous les choix qu'ils avaient, c'est peut-être le meilleur, le moins pire, voilà, le choix le moins pire, finalement, pour eux, même si ça doit décevoir plein, plein, plein de gens, je suis vraiment en avrais pour vous, alors, sachez que, je ferai évidemment tout mon possible pour y jouer, et comme ça, vous pourrez, chers possesseurs de PS4, voilà, vous pourrez pleurer en regardant mes streams, en regardant, oh, il a l'air bien, il a l'air bien l'extension, merci, de ce tir, voilà, bon, de rien, de rien, on avance, bref, elle a l'air sympa, mais alors, le problème, c'est que, et ça se confirme, on s'en doutait un petit peu, on avait déjà des petites infos là-dessus, c'est que, bah, Phantom Liberty sera la première, et la dernière extension du jeu, il n'y aura pas de nouveau gros DLC derrière, et je trouve, là, pour moi, que c'est un deuxième aveu d'échec de la part de CD Projekt, et j'ai l'impression, j'ai franchement l'impression qu'ils ont envie, très vite, de passer à autre chose, moi, c'est l'impression que ça me donne, quand ils font ce type de déclaration. Revenu hier, sur le devant de la scène, avec sa nouvelle extension, Cyberpunk 2017 continue de faire parler de lui, avec Phantom Liberty, CD Projekt Red, compte bien attirer, une fois de plus, toute l'attention autour de son RPG, néanmoins, les développeurs confirment que cela sera la dernière fois, oui, néanmoins, on peut le faire aussi, ça marche. C'est donc définitif, l'extension Phantom Liberty sera la seule et unique DLC pour Cyberpunk 2077, c'était prévu et prévisible, mais les développeurs le confirment une fois de plus, c'est dans les commentaires YouTube que l'on peut retrouver cette information, nombreux sont encore les joueurs à espérer plus de contenu à l'avenir du jeu, notamment ceux ayant été emballés par les images montrées hier par CD Projekt. On aurait pu imaginer un double DLC, comme un double cheeseburger finalement, comme à l'époque pour The Witcher 3 Wilden par exemple, mais il faut admettre que le RPG futuriste, mais dans CNV et Johnny Silverman, aura bien mis longtemps à se remettre sur pied après son lancement chaotique. Le temps alloué par les développeurs pour mettre à jour leur titre pourrait avoir mis un terme à un éventuel plan plus large pour le suivi de Cyberpunk 2077. Je suis assez d'accord avec ça, comme je le dis juste avant, je pense que même s'il y avait des plans, et il y en avait, de toute façon, il y a toujours des plans pour plein de scénarios possibles. Ça a été abandonné en se disant bon, le jeu a été retardé, le DLC a été retardé, le DLC sort très 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 longtemps après la sortie du jeu. Ils ne vont pas commencer à bosser sur un autre DLC qui va sortir en 2026, ils prendraient de retard sur trop de trucs. Et voilà, mais encore une fois, pour moi, c'est un aveu d'échec de la part de CD Projekt, et c'est très, mais alors très très triste. Et il faudra donc attendre 2023 pour voir ce que le studio polonais nous accorde aux côtés pour ce dernier rendez-vous à Night City, et espérer que cela suffira à contenter tous les fans. Je vous rappelle, Phantom Liberty sortira l'année prochaine sur Xbox Series X et S, PlayStation 5, Stadia et PC. En plus, les possesseurs de PS4 Pro sont dégoûtés, parce que ça sort sur Stadia aussi. Là, je l'aurais mauvaise. Là, je l'aurais mauvaise quand même. Bref, nous voilà, très triste. Alors, le truc, c'est que souvenons-nous quand même qu'avant, même que le jeu sorte, je me souviens que j'avais fait des vidéos dessus, ils avaient promis que les DLC qui sortiraient sur Cyberpunk seraient au moins à la hauteur de ceux qui étaient sortis sur The Witcher 3. C'était une promesse de la part de CD Projekt. Alors, soit le DLC unique qui vont nous sortir est aussi gros et imposant, en tout cas, en termes de contenu, de densité de contenu que les deux DLC combinés de The Witcher 3, ce qui me paraît très difficile parce que je suis en train de les faire en plus en live stream sur Twitch. Le replay est disponible dans la chaîne secondaire. Le lien de la chaîne secondaire est dans la description de toutes mes vidéos. Celle-ci, celle que vous êtes en train d'écouter. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Bref, et autant le premier Heart of Stone, un cœur de pierre, il est sympatoche, mais c'est vrai qu'il n'est pas super long non plus, il faut le reconnaître, mais il y a quand même pas mal de trucs à faire dedans. Autant du pinard et du sang, Blood and Wine, il est colossal. Il est colossal et c'est vrai que si on combine les deux, faire un DLC sur Cyberpunk 2017 qui pour moi était quand même moins dense que The Witcher, c'est mon opinion personnelle, ça voudrait dire faire un DLC qui est plus gros que le jeu de base. ça va être difficile. Je ne vous le cache pas, ça va être très difficile parce que déjà, il y aura juste une petite zone ajoutée en plus par rapport à la carte. Déjà, au niveau de la géographie, ça sera une zone plus limitée. Après, encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé de densité et pas juste de nombre de quêtes ou des trucs comme ça. Mais même là, je pense que ça va être extrêmement difficile de faire comme ça. Donc, ça voudrait dire une autre promesse pas tenue de CD Projekt et c'est vrai que ça va être très embêtant quand même. Bref, je suis malheureusement déception. J'aurais espéré quand même qu'il y aurait un petit peu plus de suivi sur ce jeu. Ça me donne vraiment l'impression qu'ils ont envie de l'abandonner très vite et je trouve ça dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501